La chronique liturgique et spirituelle du mois Le signe de la croix « Faire un beau signe de croix, c'est déjà beaucoup » disait Sainte Bernadette. Et elle ne croyait pas si bien dire notre petite sainte, car ce simple signe de croix résume toute la foi chrétienne. Elle rappelle que notre Seigneur Jésus a fait de toute croix un signe de victoire. Une croix glorieuse comme celle que Constantin vit dans le ciel, croix glorieuse que nous fêterons le 14 septembre, car le 14 septembre 335 fut construite la grande basilique constantinienne à Jérusalem, qui abrite et le tombeau du Ressuscité et le Golgotha, lieu historique de la crucifixion. Parmi les sept solennités de l'année consacrées à Jésus, la croix glorieuse nous rappelle l'immense mystère qui traverse notre histoire. Si Jésus n'était qu'un prophète, cette croix ne serait qu'un signe socratique supplémentaire que la sagesse, le bien, le vrai, l'amour ne sont pas reçus. Mais si Jésus est Dieu, le Fils venu au nom du Père, dans la puissance du Saint-Esprit, alors tout change, car sa croix est signe d'un grand amour, la preuve que Dieu nous aime. Elle montre que la seule réponse à l'excès du mal dans le monde, c'est l'excès de l'amour dans le don ou le pardon. La croix donc est notre sceau, un taux marqué sur notre front, le tatouage en quelque sorte de notre appartenance à celui qui nous aime au point de nous donner son unique. La croix donne Dieu, inimaginable, pour l'homme inconcevable, pour Dieu, inconvenable, folie précisément, qui prouve paradoxalement la véracité de notre foi. Vous voulez prier simplement et sincèrement ? Faites le signe de la croix. Faites le bien, pas de gestes estropiés, athées qui n'a aucun sens, non, un signe de croix, un vrai, un lent, large, du front à la poitrine, de la tête aux tripes, en passant par le cœur, et d'une épaule à l'autre, sur toute votre largeur, recueillez-vous, car ce don d'amour vous enveloppe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501